Et que tout le monde dise Amen, un autre Amen. Que le Seigneur bénisse toute vie ce soir au nom de Jésus Christ. Je vous accorde tous à la formation des ouvriers de samedi. Je vais vous rappeler que le Seigneur veut que nous soyons des pratiquants de la parole. On a beaucoup entendu, écouté. Je prie que le Seigneur vous donne de la grâce, qui vous donne de la force pour pratiquer ce qu'il a commandé au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom pour la formation des ouvriers. Nous demandons que ce soir que tu nous envoies la parole au nom de Jésus Christ. Donne-nous de la compréhension et impartis ton esprit et ta vie à nos vies au nom de Jésus Christ. Nous prions qu'il y ait du zèle pour faire ce que tu nous enseignes dans ta parole. Nous prions que tu nous donnes de l'énergie et que tu nous aides à observer la parole. Et non que nous soyons des auditeurs. Confime ta parole dans tout cœur. Au nom puissant de Jésus, nous prions que le Seigneur bénisse. Nous allons voir Jérémie 32, verset 38. « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour le bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Verset 40. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je mettrai ma révérence, mon honneur, mon désir dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Ce soir, nous allons examiner la parole de Dieu sur le thème « L'alliance avec la consécration de ne pas se détourner de Dieu. » « L'alliance avec la consécration de ne pas se détourner de Dieu. » En voyant ces versets que nous avons lus, Dieu a dit qu'il va s'attirer les gens à lui-même. Il va amener des gens à lui-même et il sera leur Dieu. Et puis il a dit qu'il va donner à chacun d'eux le même cœur. Et le cœur-là, qu'il va leur donner, va les aider à suivre une même voie. Ils vont craindre le Seigneur, pas pour un temps, pas pour une période. Ils vont suivre le Seigneur et craindre le Seigneur leur vigueur. Et puis il nous dit en verset 40 que c'est une alliance que je traiterai avec eux, une alliance éternelle. Il parle de la nouvelle alliance. L'alliance éternelle, l'alliance que Christ est venu faire avec nous. Et il nous fait amener au Seigneur. Nous sommes venus à la famille de Dieu. Et il nous donne la pensée du Christ, l'Esprit du Seigneur. Nous amons le Seigneur de tout notre corps, de tout notre âme. Et que par là, nous n'allons pas nous détruire de cela. Alors il nous compare aux gens de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit Moïse, laisse-moi les détruire. Laisse-moi les exterminer. Je ferai de toi une grande nation. Et Moïse a supplé le Seigneur. Maintenant il dit, cette nouvelle alliance que je ferai avec mon peuple, je ne vais pas me détruire d'eux. Ils ne vont pas me détruire de moi. Ils ne vont pas se détruire de moi parce que je mettrai ma crainte en eux afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. L'alliance qui vient avec la consécration. Maintenant nous nous consacrons au Seigneur que nous n'allons pas nous détruire. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, ça c'est une grande expérience. Cela s'appelle la conversion. C'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, les fils et les filles de Dieu, les membres de la famille de Christ. Comment on compare cela à la nature, à la connaissance biologique ? Dans la nature, dans la naissance biologique, on est né dans le monde. Quand on est né dans le monde, cela donne de la joie. Et on est très enthousiasmé. Il y a des gens qui sont nés et meurent dans la France. Et quand on meurt comme cela, la joie est partie. Cela s'applique à la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né, il est né dans la famille de Dieu. Cette conversion, cette nouvelle naissance donne la joie. La joie dans le cœur de celui qui est né de vous. La joie à la famille de Dieu. Et les gens qui disent que c'est nous qui sommes la famille de Dieu, nous avons vu celui-ci. Il est né de nouveau. Il est amené au royaume. Son nom est écrit dans le livre de vie. Il est adapté dans la famille de Dieu. Oui, il a la joie. Nous aussi, nous sommes joyeux. Il y a la joie au ciel. Mais quand ce bébé en Christ meurt, quand il meurt dans son enfance, il se détruite du Seigneur. Toute notre joie s'évapore. Parce que les enfants qui meurent dans l'enfance ne causent aucune joie dans la famille. Parfois, ces bébés demeurent pour un certain moment. Ce n'est pas qu'ils sont nés. Ils sont morts à la naissance, mais ils ont vécu, et durant quelques mois, quelques années, puis l'enfant meurt. Cela donne une mauvaise expérience aux parents qui ont donné naissance à ces enfants. Mais il y a certains enfants, ils ne meurent pas comme ça. Les enfants paraissent très énergétiques, bien portants. Mais l'enfant demeure un bébé perpétuel. L'enfant a déjà 10 ans, 15 ans. Mais quand on voit, entend comment l'enfant agit, comment l'enfant se comporte, c'est comme l'enfant d'un an. Et les parents ne sont pas contents. En particulier, quel est ton âge ? Quel âge as-tu ? C'est comme une épée dans le cœur. L'enfant a déjà 14 à 15 ans. Et l'enfant agit comme un bébé d'un an. Il y a déjà comme ça dans la famille de Dieu. Il professe être négou. Quel est ton âge ? Dans le royaume de Dieu. Tu étais ici dans le royaume pendant 15 ans. Pour 17 ans. Et tu ne connais rien du royaume de Dieu. C'est comme un bébé spirituel. L'Église, pour l'Église, ne se dérègne pas de ceci. Cette personne est déjà un adolescent spirituel. Néanmoins, il ressemble à un bébé de 2 ans dans le Seigneur. Parfois, j'entends ce qu'on fait à la salue de maison. Parfois, je me demande, qu'est-ce que nous allons enseigner ? On a enseigné déjà certaines personnes qui sont des bébés 20, qui sont déjà des gens qui ont déjà fait 20 ans de bébés dans le Seigneur. Et on leur pose des questions et de simples, simples choses qu'on leur demande. Ils n'allent pas répondre. Vous voyez, les dirigeants de la cellule, ils disent, Gloire à Dieu, Dieu te bénisse. Ça, c'est un enfant biologique. Et l'enfant a 20 ans. Il ne peut pas lire l'alphabet. Et puis, tu dis, tu souris, Dieu te bénisse. L'enfant ne peut pas dire ceci. Si tu vas dire que Dieu te bénisse, tu serais très inquiet. La mèche s'applique au Royaume de Dieu. Que les gens que nous enseignons, les gens qui sont venus dans le Royaume, ce n'est pas seulement qu'ils sont là pour s'asseoir là-bas, être nominants, être nominaux, ils sont là. Mais des bébés vont croître au nom de Jésus-Christ. Parfois, les bébés perpétuels dans la famille causent plus de chagrin aux parents que les enfants qui sont morts dans l'enfance. Ceux qui sont morts dans l'enfance, on les a déjà oubliés. L'autre est mort 5 ans passé. L'autre est mort 7 ans passé. Oui, quoi qu'on se rappelle, cela s'évapore de la mémoire. Mais celui-ci-là, qui est là, 18 ans, dans la famille, et vous continuez à lui donner le biberon, c'est vraiment une épée dans la famille. Comme certains, ils fassent partie de la population. Oui, on sait qu'ils sont là. Ils ne contribuent rien, ils ne font rien. Ils sont des parasites. Ils ne peuvent même pas se nourrir. Ils ne peuvent même pas faire un recueillement matinal à eux-mêmes. Ils fassent partie de la statistique, mais ils ne font pas partie de l'église croissante et militante. Ils ne contribuent rien à la société spirituellement. Ils ne contribuent rien à l'église. Cela va changer. Je dis cela va changer. Quand les pères et les mères ont le souci, quand vous avez le souci d'avoir famille, que l'enfant est là, il y a un temps maintenant, et l'enfant ne va pas à l'école, et voici un autre état. Cet enfant est né, et vous l'avez envoyé, vous l'avez envoyé l'enfant à l'école maternelle, et puis à l'école primaire, et au collège, vous avez même dépensé une fortune sur l'enfant. Finalement, vous l'avez envoyé au collège, à l'université, et voici maintenant, il y a un travail à faire. L'enfant ne veut même pas travailler à 25 ans. Un licencié, il est là 20 fois à la maison. Toi, papa, toi, papa, tu vas au travail, tu viens à la maison, c'est toi qui vas encore l'habiller, c'est toi qui vas encore le faire manger, et l'enfant ne peut rien contribuer. Il a le diplôme. Et tu as, tu t'es cassé la tête sur l'enfant, mais l'enfant est là, improductif, il ne peut rien donner, ramener sur l'église. Vous voyez ces ouvriers-là. Nous avons des ouvriers aujourd'hui ici. Y a-t-il des ouvriers ici aujourd'hui ? Où sont les ouvriers ? Très méveilleux. Au dehors là-bas, avons-nous des ouvriers dehors là-bas ? Je dis, avons-nous des ouvriers là-bas, êtes-vous là-bas ? Est-ce que vous êtes de vrais ouvriers ? Bien, vous êtes arrivés aujourd'hui. Quelqu'un vous a forcé à venir. Quelqu'un vous a poussé. Les frères ici, vous êtes venus nous visiter. De nouveaux venus. Jésus, de nouveaux venus. Qu'est-ce que vous ? Dez-vous ouvrier ? Dez-vous ouvrier de nom ? Dez-vous ouvrier de titre ? De vrais ouvriers ? Que le Seigneur confirme cela au nom de Jésus-Christ. Oui, vous devez éduquer ces gens-là. Oui, et les gens qui viennent à la formation de samedi, nous avons cette session de formation en disant, gloire à Dieu, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. On a porté de notes. Et nous devons avoir maintenant la colonne vertebrale à nos convictions. On doit sortir, faire quelque chose. Mais jamais. Non, le diplôme, le diplôme sans boulot. Le boulot est là. On ne veut pas travailler. Et les gens qui ne sont pas nos enfants, ils sont dehors là-bas. Et d'autres enfants, les enfants d'autrui, si on ne peut pas avoir des travaux de bureau, eux, ils sont là pour faire quelque chose, faire ceci, faire cela. Ils travaillent dehors. Mais nos enfants ne relèvent pas le défi. Ils sont là de prasés dans la famille. Je prie que cela change dans notre église. Afin que lorsque nous sommes formés, nous sommes formés pour travailler, pour faire quelque chose en disant que je me lève, je mets la main à la charrue et je ne vais pas regarder derrière. Je dis, vous allez mettre la main à la charrue sans regarder derrière. C'est-à-dire que le Seigneur a dit qu'il va faire alliance avec nous. L'alliance avec une consécration disant que, me voici, je vais faire quelque chose dans le royaume de Dieu. On peut voir qu'il y aura de nouveaux parteurs ici. Il y aura de nouveaux évangélistes ici. Et les femmes, parfois, les femmes de la vie profonde, elles connaissent la Bible comme elles connaissent autant la Bible que les hommes. Mais je crois que, oui, les hommes à la vie profonde contribuent à la situation des sœurs et des mères qui sont ici à la vie profonde. C'est comme tout chose doit être fait par l'homme. Et les femmes doivent seulement chanter. Je vous ai montré cela l'autre fois, le cas des lévites. Combien d'entre vous ont suivi le message des lévites? Oh, bien, certains n'étaient pas là le jour-là. J'apprécie votre fidélité. Vous ne levez pas, mais parce que vous ne voulez pas mentir. Mais je suis désolé de moi-même que je suis allé dans la part de Dieu. Je l'ai sondé, je l'ai montré, mais je suis venu maintenant. Mes élèves n'étaient pas là. Vous serez là. Je dis, vous serez là. Nous avons écouté cela la fois passée. Il y a des gens qui écoutent ceci, qui apprennent, 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 apprennent. Mais ces gens ne font rien. Le temps va changer. Vous allez le faire. Je dis, vous allez le faire. Je vous ai montré le cas des lévites. Je ne sais pas si vous l'avez réellement vu dans les passages que je vous ai lus. Tous ces lévites-là, ils étaient des hommes. Est-ce que vous me savez ici? Vous avez lu, 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 lu. Les gens qui doivent porter ceci, ceux-là sont des hommes. Les gens qui doivent porter l'arche sont des hommes. Les gens qui devaient, qui devaient démonter l'arche et remonter ça quelque part, ce sont des hommes. Mais les gens qui doivent jouer de l'instrument, ce sont des hommes. C'est lorsque David et Salomon étaient arrivés en Ecclesiastes qu'il a dit, qu'il a parlé des chantres des hommes et des femmes. Mais les autres fois, ce sont seulement des hommes. Des chantres, des hommes. On ne suit pas réellement la Bible parce qu'on avait des femmes, des choristes qui chantent. Il n'y a personne qui nous blâme pour cela parce qu'on espère que cela suffirait. Mais quand c'est arrivé au niveau de la femme, de faire l'annonce, ah, c'est quoi ça ? Ceci n'est pas spirituel. Alors, chanter ou bien faire l'annonce, c'est ça qui n'est pas spirituel ? Je n'ouvre pas la question. Oui, chanter est plus spirituel. Nous permettons à nos femmes de chanter à la chorale, de chanter, de faire, de prendre tout le podium, de prendre le petit cœur, de nous diriger et chanter et faire tout. Il n'y a personne qui conteste là. Mais si la femme vient ici, oh bien, je vais essayer le samedi prochain. Si une femme vient ici et dit que, écoutons cette annonce et les gens déjà secouent la tête, c'est quoi ? Ah, on change la Bible. Quelle Bible a changé nous ? Lorsqu'elle chante, on n'a pas changé la Bible. Et c'est lorsqu'elle nous aide à faire cela, on n'a pas changé la Bible. Lorsqu'elle prépare à la retraite, on n'a pas changé la Bible. Maintenant, c'est fait l'annonce. C'est quoi ? C'est quoi l'annonce ? Est-ce que la femme peut prier ? Que les hommes répondent. Ce sont les hommes qui nous empêchent. Ce sont les gens qui se tiennent devant. Je n'ai pas dit que non, non. Ceux-ci, c'est le territoire des hommes. J'ai vu une soeur monter ici et j'ai dit que, prends le micro, le microphone est prêt. Et les prégateurs, les hommes me regardent comme quelque chose est venu sur le dièse aujourd'hui. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui aujourd'hui. Je dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce que je dis, c'est qu'il y a des traditions que nous devons changer. Parce que si on ne change pas ces traditions, nous aurons des femmes. Lorsqu'on est jeune, vous êtes très jeune, je ne parle pas de vous même. Regardez-moi ici. Lorsque j'étais jeune, pour trouver une femme, conduire un bus, était quelque chose d'étranger à l'époque. Parce que ce sont seuls les hommes qui font cela. Lorsque vous étiez jeune, lorsque vous étiez jeune, une femme pourrait être une infirmière. Et non, une femme médecin, ou bien un docteur. Le directeur là-bas, est une femme. Le chauffeur là-bas, est une femme. Et le recteur de l'université là-bas, est une femme. Pourquoi cela? Pourquoi le monde fait le progrès et nous, on ne fait pas le progrès. Notre temps du progrès est arrivé. Nous allons mettre la main à la charrue et nous n'allons pas nous détourner au nom de Jésus-Christ. Lorsque je vous parlais des lévites, j'ai dit que la chorale, les chants qu'on chante ici, c'est bon. Je ne dis pas de cesser de chanter, mais vous devez ajouter l'évangélisation. Vous allez continuer à jouer des instruments, mais vous allez continuer à prêcher la parole. Dieu vous aide. Ce que vous faites, cela réussit. le Seigneur va vous récompenser au nom de Jésus, mais vous allez ajouter quelque chose d'autre. Vous n'allez pas retourner, mais vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Je dis, j'avance, je vais de l'avant. Pour commencer, vous devez comprendre que si vous lisez les Écritures et que vous vous consacrez au Seigneur, vous venez avec une alliance devant le Seigneur et la consécration devant le Seigneur et vous n'allez pas vous détourner au nom de Jésus-Christ. Vous êtes nés, vous croissez, vous développez. Mais il y a des gens qui ont une influence négative sur la société. Ils sont nés, ils ne sont pas morts, on est content. Ils ont fréquenté l'école, on est content. Ils sont formés, on est content. Mais au cours de la vie, au lieu de devenir des gens productifs, et pratiqués et ils rentrent dans le crime et ont une influence négative sur la société. Parfois, c'est criminel, les gens vont dire qu'il serait profitable qu'ils mourraient dans l'enfance. La même chose s'applique à l'Église. Il y a des gens qui n'ont pas retragradé, ils ne sont pas morts dans l'enfance, mais ils sont là maintenant, ils sont seulement là, ils sont assis là et à tout moment et ils ont une influence négative c'est comme ils sont des criminels dans l'Église, ils sont vivants, ils disent qu'ils sont membres de l'Église tout comme dans le monde. Oui, tous ces criminels-là, on les ramasse, on les emprisonne afin que la société puisse avancer. Vous ne serez pas un criminel dans l'Église. Vous n'aurez pas une influence négative dans l'Église. Vous allez venir tous les cours, vous avez la formation que vous avez reçue, toute la présence que vous avez, les habiletés que vous avez, vous allez tout amener, nous allons joindre nos cœurs et nos mains, nous allons faire le progrès au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour d'alliance, c'est le jour de consécration et c'est que nous allons mettre notre main à la charrue et nous n'allons pas regarder en arrière, vous n'allez pas regarder en arrière au nom de Jésus-Christ. en Luc 9,62. Luc 9,62. Jésus lui dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous serez propre au royaume de Dieu. Vous serez propre au royaume de Dieu au nom de Jésus. Nous allons voir trois points, premier point. la mise en garde et le conseil contre la rétrogradation. La mise en garde et le conseil contre la rétrogradation. Deux, la conséquence, les causes et les conséquences de se détourner du Seigneur. Trois, l'éloge et la couronne. L'éloge et la couronne pour ne pas se détourner. Premier point. Quel est le premier point? La mise en garde et le conseil contre la rétrogradation. Genèse. Genèse 19 verset 16. Genèse 19 verset 16. Nous voient la famille de l'autre. L'ange les a pris par la main, les a conseillés, les a mis en garde de ne pas se de ne pas rétrograder. Genèse 19 verset 16. Et comme il est tardé les hommes le saisir par la main, lui et sa femme et ses deux filles. Quand l'Éternel voulait l'épargner, ils l'amènerent et les laissèrent hors de la famille. Toute la famille était amenée hors de la vie. 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. C'est le message de l'ange. C'est le message du conseil de l'ange. C'est la mise en garde qui leur était donnée. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. c'est le message que nous avons aujourd'hui. Que le Seigneur nous a fait sortir du monde. Et nous a fait sortir de la vie inutile, de la vie mauvaise, de la vie insignifiante. Et nous a dit regarde à la montagne et c'est le lieu que tu dois atteindre. Tu ne dois pas être dans la vallée. Tu ne dois pas être un médiocre. Vous ne serez pas médiocre. Et vous ne devez pas être quelqu'un qui n'a rien, qui ne connaît rien, qui ne contribue rien à aller à la montagne. Et verset 26 qui dit La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint quoi? Une statue de selle. Elle devint une statue de selle. Voyons ce que Jésus a dit. En Luc 17, le Seigneur Jésus-Christ maintenant parlant à ses disciples et parlant à ceux qui sont des participants de la nouvelle alliance qu'il est venu instaurer. En Luc 17 verset 30 Luc 17 verset 28 Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes maniaient, buvaient, assurtaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périllent. 30 Il en sera de même de la même manière et en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. 32 Côte le monde liste là 1, 2, 3 Allons-y. Souvenez-vous de la femme de l'autre dit cela très fort. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Ça c'est Jésus-Christ. Il y a les gens qui vont nous dire qu'une fois qu'on est né de nouveau, on n'est jamais né de nouveau. Dès qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Dès qu'on fait face à la direction du ciel que c'est fini, on a plus d'autres choses à faire. Mais Jésus a dit comme cela était dans le temps de l'autre que les gens mangeaient, buvaient, se donnaient en mariage, sommeil, moissonnaient, faisaient tuer, que tel que l'autre était sorti de ce domicile et que le feu était descendu, périrait tout, détruit tout. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Voici une mise en garde que je suis là, je suis toujours là. Non, vous devez décider. Vous devez être décidés, déterminés. Vous devez être décisifs. Vous devez vous renoncer. Vous devez vous renoncer que le Seigneur m'a appelé. Je ne vais pas retourner. En Somme 85, verset 9, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple, paix à votre vie, paix à votre famille, paix à votre cœur. Quand vous allez au travail, que le Seigneur chasse chaque confusion de vous au nom de Jésus-Christ. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Il dit, il nous bénit, il nous donne sa paix, et il nous donne sa puissance. Mais il dit qu'il ne retombe pas dans la folie. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Voyons Galates 4. Les Galates, après être venus connaître le Seigneur, il y a certaines choses qui les appellent. Regardez derrière eux et regardez à la tradition des Juifs au lieu de comprendre que nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. au lieu de comprendre que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ. Regardez ce qui leur était arrivé en Galates chapitre 4 verset 9. « Mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? » Vous devez comprendre ce que l'apôtre Paul disait ici que plusieurs de ces gens ils venaient du judaïsme et le judaïsme accentue la circoncision et ceux qui ne provenaient pas du judaïsme savaient que les Juifs accentuaient le judaïsme maintenant ils accentuaient la circoncision mais Christ a sauvé ces païens et eux n'ont rien comme la circoncision maintenant les Juifs disaient que si tu veux que ta communion soit approuvée de Dieu et des Juifs tu dois être très circoncés et les païens sont confus et l'apôtre Paul a dit que vous êtes nés de nouveau vous êtes adoptés dans la famille de Dieu pourquoi vous pourquoi comment retournez-vous à ces fermes et pauvres rudiments comme on voit l'église l'église qui a été avant notre église l'église catholique était là l'église anglicane était là les autres églises étaient là mais vous devez comprendre que ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'ils ont compris par exemple l'église méthodiste était là notre bien-aimé précateur de la sainteté quel est son nom c'est John Wesley et les pratiquants le baptême des enfants n'allons pas du coup on répète John Wesley et puis on va retourner au baptême d'enfance et il y a des gens qui se limitent à ce que les gens font dans les autres églises et d'autres ils croient à la repentance à la rétitution au salut mais ils ne croient pas à l'évangélisation qu'il faut être ordonné il faut qu'on mette de l'eau sur vous il faut que vous soyez ou encore toi et toi tu as ordonné que vous êtes les seules personnes qui puissent prêcher comme d'entre eux tournent qui bouleversent le monde qui prêchent l'évangile mais quand on voit la Bible on dit que tous ceux qui étaient dispersés à l'aide de lui en lui faisant quoi il a annoncé la bonne nouvelle si nous allons rétablir avec la Bible nous ne pouvons pas regarder ces églises et dire que depuis que comme ils sont nés de nouveau ils sont nos prédécesseurs comme ce qu'ils font nous devons les copier si on fait comme ça l'église n'aura même pas de valeur dans le monde aujourd'hui mais cette église va se lever et c'est vous qui êtes l'église je dis c'est vous qui êtes l'église si je dis cette église va se lever cela veut dire qui va se lever c'est vous qui devez vous lever et quand vous vous levez les hommes vont se lever les femmes vont se lever donnez-moi un bon amène et nous n'allons pas empêcher personne que nous savons que voici un enfant de Dieu et qui veut faire quelque chose par exemple vous voyez une soeur dans la rue là-bas au lieu de parler à une personne on a 100 personnes auprès d'elle et elle dit écoutez la parole du Seigneur Jésus est le sauveur et après avoir dit Jésus est le sauveur et elle a invité les gens à venir au Seigneur et puis les gens sont venus au Seigneur et qu'il ne faut pas quitter qu'il faut pas quitter Dieu va ouvrir les yeux des aveugles je parle des soeurs et puis si vous êtes boité aujourd'hui que vous allez marcher vous allez vous lever et marcher est-ce que cela peut se passer est-ce que cela peut se passer et puis le nom de Jésus-Christ est-ce que c'est donné seulement aux hommes le baptême dans le Saint-Esprit est-ce que c'est seulement donné aux hommes qu'est-ce que Jésus a dit que vous recevrez une puissance le Saint-Esprit se vena sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre et le Saint-Esprit est des seigneurs sur chacun de hommes et femmes est-ce que les femmes doivent utiliser le Saint-Esprit pour aller cuisiner non vous savez ce que l'église primitive avait fait avait fait seuls douze apôtres ils prêchaient ils prêchaient et lorsque la distribution de nourriture n'atteint pas les veuves attend les apôtres se sont levé que c'est une transition maintenant et que maintenant nous allons nous donner à la prière et là je crois que ça pour tout le monde je crois que Jésus a dit aux hommes et aux femmes qu'est-ce qu'il a dit il faut toujours prier et ne pas se relâcher il faut toujours prier et ne pas se relâcher mais maintenant ils ont dit que nous hommes nous allons nous donner à la prière et au ministère de la parole et puis aujourd'hui choisissons combien combien choisissez combien d'hommes sept hommes et les femmes nous parlons de la distribution de nourriture choisissez les sept hommes des hommes pleins du Saint-Esprit ils sont des hommes d'honnêteté des hommes qui seront qualifiés d'être nommés je crois qu'on va même nommer quelqu'un pour distribuer la nourriture on doit nommer les femmes mais la tradition des juifs les a impactés que les femmes ne peuvent rien faire on peut voir les femmes mais elles ne sont pas permises de parler alors l'église était comme ça malgré la population de quelqu'un d'une foule quand on voit les femmes les femmes sont en grand nombre les femmes à l'église elles sont là elles sont mûres elles ne font rien nous tous nous allons travailler en ce temps-ci nous tous nous allons évangéliser en ce temps-ci nous tous nous allons distribuer des traités nous tous nous allons parler aux gens nous tous nous allons sortir atteindre les gens sans permettre à la tradition de nous lier de nous faire retirer les pas cette fois-ci après ce que vous ne faites pas c'est l'heure de vous lever et faire quelque chose parce que ici dans la part de Dieu c'est de dire pourquoi il dit que pourquoi retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments vous voyez les sept qui sont nommés en actes c'est le premier nom c'est Étienne quel est le deuxième nom vous oubliez votre Bible un deuxième nom là-bas c'est Philippe et puis ils ont dit que distribuer de la nourriture mais Dieu merci quelqu'un a dit Dieu merci quelqu'un a dit gloire à Dieu oui dans acte 6 je n'ai pas vu la distribution de nourriture que Philippe a fait Philippe parlait aux gens et des signes et des produits étaient faits étaient faits par lui ils n'étaient pas liés à ces pauvres rudiments en acte 8 qui est le personnage principal de acte 8 c'est Philippe celui qui était nommé de distribuer de la nourriture il était allé à Samarie la prescription l'a poussé si vous ne m'écoutez pas pourquoi je vous envoie faire cela la prescription va le faire pour moi va nous pousser à aller là-bas nous allons le faire au nom de Jésus Christ je crois que c'est mieux si je vous dis d'aller là-bas et que vous faites cela c'est mieux que la prescription vienne et que vous n'avez pas de choix et la prescription aura le bénéfice de vous chasser je crois que la prescription pour rester à côté je vais le faire je vais dire toi vas le faire toi vas là-bas et vous allez aller vous allez réussir vous allez prêcher l'évangile et plusieurs viendront au Seigneur au nom de Jésus Christ comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments nous n'allons plus retourner à ces faibles et pauvres rudiments au nom de Jésus Christ nous allons retourner en arrière nous avons déjà mis la main à la chair nous allons faire la volonté de Dieu en Somme 40 Somme 40 Somme 40 verset 5 heureux l'homme qui place en l'éternet sa confiance et qui ne se tourne pas vers le hautain élémentaire verset 8 alors je dis voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi je veux faire ta volonté mon Dieu vous ferez la volonté de Dieu vous ferez la volonté de Dieu venir au sauveur c'est la vie la vie éternelle mais se détourner du sauveur c'est la mort spirituelle il y a pour certains ils se détournent du Seigneur totalement ils rétrogradent ils sont nés dans le royaume et puis au lieu de demeurer avec le Seigneur ils se détournent du Seigneur numéro 2 certains ils se détournent de la vérité ils se détournent de la vérité ils détournent leurs oreilles de la vérité ne veulent plus écouter la vérité c'est la régradation on peut être dans l'église disant que je suis membre de l'église alors que la personne ne veut pas écouter la vérité quand la vérité se présente à la personne la personne ne veut pas obéir à la vérité en deuxième Timothée 4 2ème Timothée 4 2ème Timothée 4 3 2ème Timothée 4 3 car il viendra un temps où les hommes ne se porteront par la saine doctrine mais ayant la démarchaison d'entendre des choses ils se donneront une foule de docteur selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les faibles et se tourneront vers les faibles cela ne va pas vous arriver numéro 1 certains se détournent du Seigneur d'autres se détournent de la vérité 3 d'autres 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 se détournent de l'alliance de consécration qu'ils ont faite au Seigneur des années passées tu as tué monsieur le tel Seigneur je te servirai Seigneur je vais proclamer ta parole Seigneur je vais dire aux autres au sujet du salut du Seigneur mais cette alliance là ils en sont détournés ils s'en sont détournés il y a certains qui se détournent du service de l'évangélisation dans vos années primitives vous dites que la vérité que j'ai reçue tout le monde doit recevoir ceci vous avez fait cela un certain moment et puis vous êtes détourné du service de gagner des armes certains se détournent de sa famille voici la famille de Dieu ils préfèrent s'isoler se mettre quelque part et perdre la communion l'amour la joie d'être ensemble dans la famille de Dieu ils se détournent de sa famille numéro pour certains certains se détournent de la foi ils se détournent de la foi numéro 7 certains se détournent de la voie étroite le chemin étroit qui mène au ciel ils sont menacés sur la voie spacieuse qui mène à la perdition mais je vois des gens ce soir qui ne vont pas se détourner du Seigneur vous n'allez pas quitter le Seigneur vous allez regretter avec le Seigneur toute votre vie au nom de Jésus deuxième point la cause et les conséquences de se détourner pourquoi les gens se détournent pourquoi ils suivent le Seigneur et finalement ils se détournent du Seigneur en premier Samuel 15 en premier Samuel chapitre 15 verset 11 je me repas d'avoir établi Saûl pour roi car il se détourne de moi et si le Seigneur a confirmé que Saûl le suivait auparavant il était né de nouveau il était enfant de Dieu il était converti parce que c'est dit en premier Samuel 9 chapitre 10 comme il s'est détourné comme il a quitté Samuel le Seigneur lui a donné un nouveau corps il était obéissant et il obéissait au Seigneur maintenant le Seigneur dit que je me repas d'avoir établi Saûl pour roi car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles Saûl le fut irrité et il cria à l'éternel toute la nuit maintenant pourquoi a-t-il fait cela 17 Samuel dit lorsque tu étais petit à tes yeux n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois roi sur Israël l'éternel qui avait fait partir en disant va aider vous ou pas et interdit ses pécheurs les amalécites tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies et terminées pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel ici on a vu l'accusation et les sept étudiants du Seigneur il a donné des excuses mais finalement il est venu voir le verset 21 mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier et à l'éternel tendu à Gilgal et ça c'est une excuse on a fait cela pour sacrifier ces choses là au Seigneur il y a beaucoup de personnes qui donnent des excuses aujourd'hui on ne fait pas cela parce qu'on veut demeurer ceci et cela c'est une excuse il n'y a pas d'excuses qu'il soit acceptable devant le Seigneur en lui désobéissant verset 22 Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes pas puisque tu as rejeté la parole voici la considération et la conséquence de se détenir du Seigneur puisque tu as rejeté la parole de l'éternel et l'on te rejette aussi comme roi je prie que le Seigneur ne vous rejette pas si le Seigneur nous a appelé à faire quelque chose il nous accède la parole de Dieu et il nous dit que voici le chemin marchés et la plus grande chose qu'il nous a donné c'est d'aller passer dans le monde et prêcher la bonne nouvelle la suite de la création l'évangéliser gagner des âmes amenez-les à la moisson et faites l'œuvre que je vous ai donné et si on donne des écrits je fais ceci à cause de cela je ne vais pas évangéliser je suis dans l'autre chose je ne vais pas évangéliser cela devient une désobéissance au Seigneur et cette désobéissance sera visitée par la colère de Dieu 1er roi 13 1er roi au chapitre 13 nous les enleve verset 16 mais il répondit je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi je ne mangerai point de pain je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu car il m'a été dit par la parole de l'éternel tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé 18 et il lui dit moi aussi je suis prophète comme toi et un ange m'a parlé de la part de l'éternel et m'a dit ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau dites-moi le reste dites-moi le reste à haute voix il lui mentait est-ce que les retrogèdes mentent les soi-disant prophètes mentent-ils les prophétesses mentent-ils les religieux mentent-ils les plusieurs qui écoutent la parole de Dieu vous avez écouté la parole de Dieu le Seigneur l'a rendu très clair pour vous que voici ce qu'il faut faire allez partir du monde et prêchez la bonne vers la suite de la création et ils disent que l'oeuvre est donnée à tout le monde si vous êtes enfant de Dieu vous avez l'évangile vous ne devez pas avoir honte de partager l'évangile et dire aux autres que voici le chemin de marcher de marcher dans cette voie quelqu'un vous appelle vous dit dans un dans le coin de la rue et vous mentez vous dit ce qu'il y a au contraire voici un vieux prophète qui a soutenu son mensonge par la vision d'un âge qu'un âge m'a parlé et m'a dit de te ramener et cet homme a oublié ce que le Seigneur lui avait dit précédemment verset 19 l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et bu de l'eau dans sa maison il n'y a pas de grand chose seulement boire de l'eau certains vont dire quel est le péché en cela même si le Seigneur a dit de ne pas manger de ne pas boire de l'eau est-ce que nous allons pénaliser l'homme d'avoir bu même allons-nous pénaliser l'homme d'avoir seulement mangé du pain il y a des gens qui vont nous dire qu'est-ce que nous disons même si le Seigneur a dit d'aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création que je ne suis pas oisif moi je travaille pour Dieu je fais souci je fais souci je fais souci dans l'église je fais souci dans l'église donc on pourrait parler à d'autres personnes et c'est ce nouveau ce nouvel accent évangélisation évangélisation tout le monde qui va évangéliser évangéliser gagne des âmes gagne des âmes c'est tout le monde qui va gagne des âmes et ce que je fais dans l'église si je ne fais pas cela comment l'église deviendra ce que je fais ici ce que je fais là-bas disons que j'enlève ma mère même je vais essayer d'enlever ma mère pour qu'il s'accue que ceci est important et on dit cela pour on dit cela pour excuser c'est l'esprit de désobéissance ne voulant pas évangéliser et ils veulent confondre les gens ces gens ne vont pas vous confondre vous n'allez pas retourner cet homme est retourné il a bien mangé verset 24 et l'homme de Dieu s'en alla et il fut raconté dans le chemin par un lion qui le tue son cadavre était étendu dans le chemin l'âne resta près de lui et le lion se tait à côté du cadavre 25 et voici des gens qui passaient via le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tournant à côté du cadavre et ils en parlèrent alors arriver dans la ville où demeurait le vieux prophète verset 26 verset 26 lorsque le prophète le vieux prophète le faux prophète qu'il a ramené lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris et dit c'est l'homme de Dieu qui comment a été rebelle à l'homme de Dieu regardez cet homme il juge le jeune prophète qui était rebelle et c'est lui qui l'a influencé à devenir rebelle je prie que vous ne deveniez pas un juge que le Seigneur a dit ceci qu'il faut faire un faux prophète un ancien membre de l'église vous aborde et dit que les temps ont changé regardez l'économie regardez ceci celui-là qui peut dire quelqu'un maintenant qu'on ne doit pas faire de travaux qui peut dire quelqu'un de ne pas faire les études de soi à qui on peut dire de ne pas faire ceci on peut joindre les deux bouts qui peut dire de ne pas faire l'argent qu'on peut faire il ne faut pas les écouter va faire ceci parce que c'est un ancien dans l'église il était là depuis fort le temps vous allez vous asseoir je prie que le jugement ne vienne pas sur vous mais regardez l'homme l'homme qu'il a ramené il paraît être libre au con lion ne l'a touché mais le jeune homme qui était retourné parce qu'il était séduit c'est lui que le lion était allé tuer le lion ne vous abordera pas le lion ne brisera pas vos os le lion n'arrêtera pas votre voyage à mes chemins vous n'allez pas mourir avant votre temps je vous vois vivre longtemps je vous vois vivre longtemps quand vous obéissez au Seigneur même si vous voulez même faire cette évangélisation quelqu'un là-bas veut faire l'évangélisation le Seigneur peut vous donner 15 années de plus ne sera-t-il pas méveilleux alors vous serez de plus à plus fort au nom de Jésus Christ donc pour ne pas permettre à une vieille à une vieille personne là-bas un vieil homme une vieille femme c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit tu dis non j'ai entendu la parole de Dieu moi-même je serai au besoin de la parole et non seulement auditeur et ma vie sera totalement consacrée engagée à l'oeuvre du Seigneur l'évangélisation et je vais prêcher l'évangile au nom de Jésus Christ Job 34 Job 34 verset 24 il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place car il connait leurs oeuvres il les ravisse de nuit et ils sont écrasés il les frappe comme des impies à la face de tous leurs regards verset 27 la raison pour laquelle il les a frappés il les a jugés la raison pour laquelle il les a détruits la raison pour laquelle il a appliqué sa colère et sa veillée sur eux c'est parce que 27 en se détruisant de lui en abandonnant toutes ses voies sa voie de sauver les perdus sa voie de secourir les pécheurs et faire sortir les pécheurs des ténèbres à la lumière parce qu'ils ne vont pas examiner sa voie parce qu'ils se sont détruisent de le suivre c'est pourquoi il les a frappés je prie que le Seigneur vous aide voyons psaume soixante dix-huit psaume soixante-dix-huit verset quarante-héun soixante-dix-huit verset quarante-héun il ne cesse de tenter Dieu et de provoquer le Seigneur d'Israël vous voyez cela lorsqu'on se détourne de la parole de Dieu lorsqu'on se détourne du devoir que le Seigneur nous a donné c'est comme vous limitez le Seigneur d'Israël il peut utiliser les hommes sans utiliser les femmes il peut utiliser les adultes et non vous il peut utiliser Elie il ne peut pas utiliser Samuel il peut utiliser Esaï et non Jérémie il peut utiliser Aaron et non le Beg et Moïse c'est pourquoi certains se détournent tu te connais non tu connais tes limitations tu connais ton incompétence et il limite le Seigneur je ne vais pas limiter le Seigneur vous n'allez pas limiter le Seigneur dans votre vie au nom de Jésus Christ c'est pourquoi il se détourne verset 42 il ne se souviendra pas de sa puissance du jour où il délivra de l'ennemi verset 46 il livra leur récolte au soterelle le produit de leur travail au soterelle séquence 7 ils s'éloignèrent et furent infidèles comme le Père ils tournaient comme un acte on peut nous devons nous soumettre au Seigneur et comprendre que le Seigneur ne veut pas qu'on se détourne de lui ils veulent qu'on avance qu'on va de l'avant et qu'on fasse l'oeuvre qu'il nous a confié à faire en Luc au chapitre 9 Luc 9 61 un autre dit je te suivrai Seigneur je te suivrai Seigneur il y a quelqu'un là-bas qui suit le Seigneur vous allez suivre le Seigneur au nom de Jésus nous voyons mais permets-moi d'abord mais permets-moi d'abord permets-moi d'aller d'abord j'ai quelque chose de plus important que le devoir permets-moi d'aller d'abord j'ai quelque chose de plus significatif que le devoir que tu m'as donné mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison et Jésus lui répondit tu ne peux pas perdre le temps et l'opportunité et être en faveur avec Dieu tu ne peux pas perdre l'occasion que Dieu te donne maintenant et être encore en faveur avec Dieu Jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu je prie que nous sois propres au royaume de Dieu au nom de Jésus Christ quelles sont les causes de se détourner du Seigneur numéro 1 l'influence charnel de la part des autres quelqu'un vous a abordé il a l'influence sur vous vous regardez les gens par leur âge dans le ministère par leur tenue dans l'église leur position dans l'église ceux qui disent vous prenez cela alors que ces gens ont une influence négative sur vous chaque fois ils vous influencent les pieds de Dieu ne courent pas dans votre vie alors ils émettent votre esprit ils tuent votre esprit ils assombrissent votre vie et confondent votre vie à cause de cela vous ne vous levez pas vous ne vous tenez pas debout vous ne courez pas à cause de leur influence charnel de les prophètes menteurs ils viendront avec leurs rêves avec leurs exotations ils viennent avec leurs prophéties avec leurs mensonges et ils sont des prophètes menteurs et se succomber à une pression négative même Paul a dit cela que les gens et le peuple voudraient avoir ceci pour sacrifier cela à l'éternel et alors succomber à la pression négative la pression vient à tout le monde la pression peut venir à vous ça peut venir de façon psychologique pour que ce soit la pression physique ou bien verbale et on te parle on te dit cela à tout moment mais si vous serez un homme qui signifie quelque chose dans le royaume de Dieu la pression ne vous fera pas vous détourner de Dieu d'autres d'autres ont un coeur de résolution un coeur faible de résolution leur résolution est faible leur détermination est faible à cause de cela ils se détournent pour certains c'est à cause de l'incrédulité pour limiter Dieu je ne peux pas me choisir je suis un enfant je ne peux pas me choisir je suis un garçon je ne peux pas me choisir je suis une femme je ne peux pas me choisir c'est tout ce que je peux faire à cause de l'incrédulité il est limité pour certains à cause des liens familiaux la femme dit que tu vas encore le mari va dire que tu vas encore c'est la fille qui dit papa tu vas encore c'est votre fils qui dit que maman tu vas encore c'est à cause de ces liens familiaux certains ne sont pas en mesure de se lever pour obéir au Seigneur Dieu merci les choses changent maintenant l'évangile sera numéro 1 dans votre vie l'évangélisation sera numéro 1 dans votre église l'implantation des églises sera numéro 1 dans votre vie pour certains il regarde Dieu et ses exigences comme étant trop élevées et trop élevées il regarde Dieu et ses exigences comme étant trop élevées en Jean chapitre 6 verset 60 plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dit cette parole est dure qui peut l'écouter cette parole est dure pour certains il prend la parole de Dieu comme étant trop dure et l'amour pour Dieu il voit cela comme étant trop dure la gratitude pour le Seigneur il m'a sauvé il l'a versé son sang pour moi il l'a donné pour moi pour mon salut alors il va donner tout ce que j'ai au Seigneur et il prend cela pour cacher de dur 66 dans ce moment plusieurs de ses disciples ne se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui il va continuer à marcher avec le Seigneur certaines personnes retournent se détiennent du Seigneur ces gens ne vont pas vous influencer mais si celui-ci peut être affirmé et faire cela moi je peux maintenant on dit par cause de vous maintenant je peux à cause de cette soeur nous pouvons pourrez vous entendre vous allez faire l'oeuvre de Dieu au nom de Jésus Christ verset soit 7 Jésus donc dit aux dioses et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller le Seigneur vous pose la question d'autres se sont détournés et il dit mais et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller non Simon Pierre lui répondit pour le règne des gens Seigneur à qui irions-nous à qui irions-nous tu es les paroles de la vie éternelle et nous avons cru quelqu'un là-bas j'ai cru et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu donc on comprend la cause de la rétrogradation de ses gens pour certains il manque de réconciliation ils n'ont pas tombé sur l'autel ils n'ont pas dit que voici cette seule vie que je te la donne et te donne mon temps et te donne mes talents et te donne mes trésors et consacrer sur la sa réserve pour servir le Seigneur quelle est la conséquence de ce détenu du Seigneur numéro 1 le rejet parce que vous avez déjà rejeté la parole du Seigneur le Seigneur te rejette aussi numéro 2 c'est une perte incalculable une perte incalculable ton royaume aurait continué mais maintenant le Seigneur a dit que ça ne sera pas comme ça numéro 3 c'est les ténèbres spirituelles les ténèbres et les souillures spirituelles lorsque vous vous détenez de Dieu vous vous détenez de la lumière de la vie de résurrection que Dieu le Seigneur vous a donné numéro 4 il y a la colère et le jugement de Dieu quand les gens quittent le Seigneur la colère de Dieu est contre eux on peut voir cela dans le cas du jeune homme du jeune prophète qui était tué par le lion Jésus il dit que si vous mettez votre main à la charrue que vous regardez en arrière vous n'êtes pas pauvre au royaume de Dieu on est pauvre on est disqualifié au royaume du royaume quand on regarde en arrière certains se détournent de Dieu et tournent vers Satan vers Satan et Satan les lie à la servitude si vous n'allez pas quitter le Seigneur et vous tournez vers Satan voyons 1er Timothée en 1er Timothée chapitre 5 verset 12 1er Timothée chapitre 5 verset 12 et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement voir le verset 15 verset 15 car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan voyons un homme ou un juge 11 juge 11 verset 15 juge 11 35 juge au chapitre 11 35 vu que vous soulignez cela dans votre Bible si vous n'allez pas faire il faut faire ça maintenant juge 11 35 dès qu'il la vit il déchira ses vêtements et dit ah ma fille tu me jettes dans l'abattement tu es au nombre de ceux qui me troublent qu'est-ce qu'ils sont là-bas 1,2,3 allez-y j'ai fait un vœu à l'éternel et je ne puis le révoquer répétez cela encore j'ai fait un vœu à l'éternel et je ne puis le révoquer encore j'ai fait un vœu à l'éternel et je ne puis le révoquer vous connaissez l'histoire ici Javté allait au champ de bataille et Javté a dit quand je reviens Seigneur quand tu m'accorde la victoire quelque chose qui me raconte comme je viens vers le sacrifier à toi vers le sacrifier la chose là qui me raconte alors comme un sacrifice de gratitude à toi de m'avoir donné la victoire comme il retournait et sa fille unique est venue maintenant le raconte c'est pourquoi il dit que tu m'as tu m'as jeté dans l'abattement parce que je vais te consacrer au Seigneur te donner totalement au Seigneur je n'ai pas d'autre enfant donc tu m'as amené dans l'abattement cela veut dire que tu vas arrêter ma postérité néanmoins j'ai ouvert ma bouche à l'éternel et je ne peux je ne puis le révoquer regardez ici on peut dire que ça c'est jeté cela peut être vous même que vous avez décidé que vous allez faire quelque chose pour le Seigneur que vous allez servir le Seigneur et voici maintenant votre fille est allée faire quelque chose d'incensé quelque chose de génique quelque chose de souillé et vous dites si cela peut arriver à ma fille je n'ai pas de bouche pour parler pour prêcher si cela peut arriver à ma fille je n'ai plus rien encore à faire pour le Seigneur donc ma fille tu as été mon ministère ma fille tu as été mon ministère à cause de ce que tu as fait je ne vais pas prêcher tu ne peux pas faire cela tu ne peux pas dire au Seigneur cela parce que ta fille a fait ceci alors toute ta consécration que tu t'as oublié parfois c'est ton fils et que tu as le fils que tu as élevé que le Seigneur va te servir et le fils s'est élevé et que tu es comme mon fils tu m'as amené dans l'abattement comment ça veut dire que tu as fait cela à cause de ce que tu as fait maintenant comment je vais prêcher aux gens et mon fils lui n'écoute pas l'évangile et mon fils ne m'écoute pas donc à cause de toi alors mon ministère je laisse je délaisse mon ministère je ne vais plus continuer à cause de toi j'ai dit que je ne vais pas faire cela que tu m'as amené dans l'abattement mais je vais toujours servir le Seigneur vous allez servir le Seigneur je suis désolé parfois c'est votre femme qui a fait quelque chose et tu dis ma femme assieds-toi ici je ne peux pas m'asseoir là-bas comment tu peux me dire de m'asseoir ici je vais faire ce que j'aime ma femme tu ne m'obéis pas tu ne peux pas m'obéis je ne peux plus parler à quelqu'un Seigneur si ma femme ne se soumet pas à moi je ne vais plus prêcher l'évangile et tu appelles ta femme tu sais que ce que tu fais maintenant à cause de toi je vais abandonner le ministère tu ne peux pas délaisser le ministère à cause de ta femme je ne peux pas délaisser le ministère tu dis ma femme tu m'as amené dans l'abattement mais mais j'ai ouvert ma bouche au Seigneur et je ne peux le révoquer donnez-moi un bon amène parfois c'est ton mari et ton mari dit que mon mari qu'elle mène qu'elle vit là je dis allons à l'étude publique tu traînes les pas et c'est toi qui m'as amené à l'église c'est toi qui as fait ceci et cela quand il te voit courir je suis très encouragé maintenant le mari est là maintenant il traîne les pas et c'est lui qui ralentit tu dis tu vas prier que mon mari voici mon mari est comme ça donc je t'abattre parce que mon mari comme ça je ne vais pas te servir vous ne pas faire comme je t'abattre que mon mari oui tu m'as amené dans l'abattement mais tu de même qui que tu sois quoi que tu fasses tu ne veux pas à l'étude publique tu vas ailleurs tu vas à la montagne à la vallée tu peux quelque part moi j'ai ouvert ma bouche à l'éternet et je ne peux le révoquer donnez-moi un bon amène parfois c'est votre soeur dans la famille ton frère dans la famille et puis tu vous aimez c'est comme vous êtes unis vous êtes un vous venez à la vie profonde ensemble et un jour ta soeur là ton frère là a quelque chose qui dit ah c'est ce que cela veut dire cela veut dire qu'on vient faire la réduction on vient suivre la bible on vient te sanctifier on vient te appeler ma soeur je ne crois pas que je peux encore aller encore tu crois si il ne va pas tu vas me décourager tu ne veux pas rester ensemble parce que là où tu es je suis là là où je suis tu es là je dis que je suis désolé je ne vais plus continuer comme ça comme ça que après tout nos parents vont à l'autre église et puis je vais retourner là-bas et puis si je crois je suis découragé et puis tu vas retourner à Dieu qu'est-ce que je peux faire maintenant parce que ma soeur mon frère maintenant ils retournent à l'autre ancien lieu parce que je ne peux pas continuer moi je vais continuer je dis moi je vais continuer deux personnes de la famille ne peuvent pas aller en affaire si si lui si moi je vais au ciel l'autre veut aller en affaire je ne suis pas content mais si la personne veut aller en affaire moi je vais au ciel notre famille doit être représentée au ciel je dis votre famille doit être représentée au ciel donc vous allez dire que ma soeur tu m'as amené dans l'abattement oh ma soeur ma frère tu m'as amené dans l'abattement mais moi j'ai ouvert ma bouche oh seigneur je ne peux le révoquer et l'esprit de conquérant l'esprit qui ne va pas rétrograder vous a donné maintenant quel que soit ce que les autres font un fils une fille un mari une femme tout ce que les gens font oui tu pourrais être mécontent tu pourrais pleurer tu pourrais verser des lames mais au sein de ces lames tu diras seigneur je pleure mais j'ai décidé je pleure mais j'ai résolu et quoi qu'elle m'amène dans l'abattement j'ai ouvert la bouche au seigneur je ne peux le révoquer je serai un évangéliste j'ai fait un vœu je serai un précateur je ne peux le révoquer je serai un ouvrier je serai un ouvrier la récession ne peut m'empêcher la famille ne peut m'empêcher l'éducation ne peut m'empêcher les professions académiques ne peuvent m'empêcher le chemin ne peut m'empêcher j'ai fait un vœu à l'éternel et je ne puis le révoquer le seigneur vous récompensera le seigneur vous récompensera troisième point l'éloge et la couronne pour ne pas pour ne pas rétrograder l'éloge et la couronne pour ne pas rétrograder en route 1,15 route 1,15 Naomi dit à Ruth voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux retourne comme ta belle-sœur Ruth répondit ne me presse pas de te laisser quelqu'un là-bas ne me presse pas de te laisser je vais vous entendre ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurai ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi Naomi la voyant décider à aller avec elle cessa ses instances persévérer jusqu'à la fin vous allez persévérer résister à Satan jusqu'à la fin vous allez résister à Satan vaincre la chair jusqu'à la fin vous allez vaincre demeurer sur le terre jusqu'à la fin vous allez tout consacrer servir le maître jusqu'à la fin de votre vie vous allez servir le maître garder la foi jusqu'à la fin vous allez garder la foi gagner des armes jusqu'à la fin vous allez vous consacrer vous serez serre jusqu'à la fin vous serez fidèle jusqu'à la fin vous allez travailler jusqu'à la fin vous serez dévoué jusqu'à la fin quelque chose qui arrive ce qui n'arrive pas qu'advienne qu'on pourra qu'advienne qu'on pourra dans ce que les gens disent vous avez mis la main la chair vous n'allez pas regarder derrière vous la force vous sera donnée vous aurez la force l'onction vous sera donnée quand vous voyez les pécheurs il y aura quelque chose en vous qui vous disent parle à ces gens et vous allez gagner une toute foule au Seigneur au nom de Jésus maintenant si vous allez réellement obéir au Seigneur lorsque l'esprit vous pousse c'est le moment de dire que je n'ai pas fait ceci hier je vais le faire aujourd'hui je n'ai pas prêché hier je vais prêcher aujourd'hui je n'ai pas prié intercéder hier je vais prier intercéder aujourd'hui et nos dirigeants les gens que nous gardons derrière le rideau nous allons faire ceci tout le monde maintenant et nous allons encrocher tout le monde aller travailler pour le Seigneur et lorsque vous travaillez pour le Seigneur comme ça le Seigneur va vous récompenser je peux voir une multitude venir au Seigneur et vous allez causer la joie au ciel vous allez causer la joie au ciel et le Seigneur va vous bénir abondamment il va multiplier votre vie lorsque vous faites gagner les autres oui le Seigneur va sauver votre enfant il ne faut pas vous déranger il va sauver votre femme sauver votre mari lorsque vous pourrez faire des choses qui sont au Seigneur le Seigneur va vous rendre spécial il va faire que les choses qui vous appartiennent marchent bien au nom de Jésus Christ pourquoi ne pas vous lever et dire au Seigneur je ne peux plus regarder derrière moi quelque chose qui arrive à une soeur à un fils quand il arrive à un mari à une femme quand il arrive à un frère quand il arrive à une soeur quand il arrive à quelqu'un j'ai fait un vœu à l'éternel je ne peux le révoquer j'ai fait un vœu à l'éternel je ne peux le révoquer priez le Seigneur dites le Seigneur dites le Seigneur il veut que tu le sèvres il veut que tu le serves Sous-titrage Société Radio-Canada